Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur le Riz Jaune. Continuons à cuisiner ensemble et partons au Japon en ce 24ème jour de confinement avec le Katsudon. Une côte de porc panée au panko, qui est de la chapeur japonaise. Mijotez ensuite dans du dashi aux oignons et le tout déposé sur un bol de riz. Et si vous n'avez ni panko ni dashi, ne vous inquiétez pas, le Riz Jaune est là ! Donc, il nous faudra une côte de porc désossée que vous pouvez remplacer par du blanc de poulet, de la farine de blé pour la chapeur panko. Nous allons la substituer par du pain de mie sans croûte. Pour remplacer le dashi, nous allons utiliser du bouillon de poule. En ce qui nous concerne, ce sera du bouillon cube qu'il faudra préparer avant de lancer la recette. De la sauce de soja, du sucre, du sel, du poivre, de l'oignon, de l'œuf, de la ciboulette et du riz blanc puits, peu importe l'origine. Pour les quantités, reportez-vous à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons par notre chapeur panko maison en émettant les tranches de pain de mie dans un robot hachoir et hachées pour une grosseur équivalent à un grain de riz. Déposez le tout sur une plaque et enfournez à 60 degrés chaleur tournante pendant 10 minutes. En attendant, nous allons ciseler la ciboulette, émincer l'oignon, et battre l'œuf. Déposez ensuite sur une assiette la farine ainsi que la chapelure lorsque celle-ci est prête. Entaillez le bord de la viande avec un espacement régulier afin qu'elle soit bien plate pendant la cuisson. On peut aussi tapoter avec la lame du couteau sur toute la surface de la viande pour la rendre plus tendre. Et si vous utilisez du blanc de poulet, il faudra l'aplatir également pour avoir une épaisseur uniforme important pour la cuisson. Salez et poivrez la viande. La farinez. La plongez dans l'œuf battu. Et la panée. Portez ensuite un bain d'huile à une température d'environ 160 degrés. Mettez en cuisson la viande panée 3 minutes de chaque côté. La retirer sur du papier absorbant. Et on la détaille en 6 à 7 tranches. Pour terminer, dans une petite poêle à feu moyen, une petite cuillère à soupe d'huile. Faire revenir l'oignon 2 minutes. Ajoutez ensuite 15 cl de bouillon de poule. Puis le sucre. La sauce de soja. Mélangez. Et laissez bouillir une bonne minute. Déposez la viande. Laissez aussi mijoter une bonne minute. Versez le reste de l'œuf battu. Encore 30 secondes. Et on pourra tout déposer sur le riz. Parsemez de ciboulette. Puis dégustez. Et voilà. Toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, reportez-vous à la description. Nous en attendant, on vous dit à bientôt et bon appétit. Merci. Merci.